Je t'allume dans mon quartier, je m'en bats les couilles, j'ai aucune limite Tu voles dans ma gamelle et tu crois que tu vas tourner ton clip Tu veux calmer la guerre, 2, 3, 4 avril, là on est quitte Guitariser mon frère, va pas falloir, ouais que tu répliques Va pas falloir, ouais que tu répliques Va pas falloir, ouais que tu répliques Ouais les gars c'est comment, le shooter, le shooter c'est qui les gars, c'est qui le shooter ? C'est moi, c'est moi Fumier, c'est Watt, c'est Watt Ah c'est moi Fumier, encore Watt, encore Watt, pas 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 c'est qui là bas là, attendez j'arrive Tu peux aller à la mairie, ah ouais c'est vrai Mais non Eve, comment ça va ? Ah ouais Kelly, Kelly il est bien, petite sacoche Ah c'est pas Kelly, pute ouais tu lui ressembles à la mort Non vous allez bien, Eve j'ai besoin de toi Merci mon frère, faut que tu m'accompagnes quelque part En gros je dois aller à la mairie, je dois voir le maire, il faut que je sois bien accompagné Ah, pourquoi t'as besoin de décompagner ? T'inquiète je peux pas t'expliquer pourquoi mais c'est pour le quartier T'as vu t'habites ici donc tu veux nous élever le quartier vers le haut non ? Ouais ouais si je peux aider bien sûr que j'aime Voilà c'est ça, t'as juste à marcher quoi, à marcher et voilà Je te laisse, regarde, fini fini avec le... comment je t'appelle ? Omar Omar Omar, ah ouais comme dans The Wire C'est un beau prénom Omar Vas-y fini je vous laisse et vas-y Je reviens te chercher là dans deux minutes Pouf, je suis trop fort ou pas les gars Où est Chino, Chino petit fils de pute, t'étais où hier ? J'ai tiré ma petite le gueux T'as vu moi j'ai... Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes là ? J'ai tiré moi hier J'ai shoot les gars J'ai pris mon calibre, t'as vu en fait j'en avais mort avec les wous Ça se met des coups de marteau, je sais pas quoi Il fallait marquer le coup Donc je suis arrivé, je suis descendant, j'ai mis les gants À contre à contre J'ai mis les gants, j'ai fait ça Et part ! Mais non, il est où ? Il est où ? Je l'ai jeté ou pas ? Mais je l'ai qu'elle jeté, il est là, il est sous le matelas Il est sous le matelas Ah ouais C'est pronostic vital, un cours de s'est battard Eh ouais les gars, je vais acheter un masque qu'on voit jamais Qu'est-ce qu'il est comment là ? Je crois que j'ai touché le gosse dans les gars Putain j'espère ils se relèvent up les gars J'ai touché deux je crois J'ai même pas fait de faire un kill Le match du quartier nous a dit un an dans le comment Ah mais c'est les gars, les gars, les gars Dei Harvey entre nous Harvey Mady tire Mais non, touche pas, tire pas pour tuer Bon, pas les couilles moi J'ai tiré pour tuer les gars Et voilà, ça convoit C'est ça, c'est ça convoit C'est ça, c'est ça convoit Et pour dire, c'est pas grave à Kelly et Omar Ah ouais, de baiser parce qu'il avait le même pull je crois Le même pull, la même gueule Mais pas le même carisme Ah ouais, c'est un C'est un wet team Celui d'Omar, il est mieux Kelly, c'est une petite pute un peu Omar parle, réponds C'est un bon Kelly, c'est un bon C'est une sacrée pute Merci mon ref Ouais, ça répétait, amplifié Omar, c'est ça ? Pourquoi tu réponds pas ? Répète, répète C'est un peu rouge là Bref, les gars, je vais à la mairie Moi, je reviens F, t'es prête ? Ouais, ouais, si tu veux Vas-y, allons-en, allons-en Omar, Omar Ok, Omar Les gars, je règle 2-3 affaires Je reviens Vas-y, vas-y, normal Parfait, en fait, t'as vu C'est toujours mieux D'être accompagné Dans un entretien professionnel Parce qu'en fait, comment dire Quand tu vois un homme Accompagné d'une femme Tu te dis, ouais, il a la tête Sur les épaules Tu vois, il est assez mature Il a des responsabilités Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois Mais t'as besoin de demander quoi, la mairie ? C'est, euh, ah, c'est, ah, je peux pas te dire Je vais être là, de toute façon Ah ouais, merde Euh, bah, ouais, c'est, putain, c'est vrai Mais, en gros T'as vu, c'est un truc, c'est important, un peu En gros, de, en gros, grosso modo C'est pour faire mes papiers Mais, c'est plus complexe Ok Ouais, attends, bah, parce que si je peux dépasser Bah, c'est pour le quartier, de toute façon Bah, ouais, tant que, si c'est pour moi C'est que c'est pour le quartier Tu vois ce que je veux dire ? On s'entraide, on s'entraide, entre nous tous Toi, demain, si t'as besoin de quoi, de quoi que ce soit Tu m'appelles, tac Ouais, de toute façon, fallait que je le vois, le maire Ouais, voilà, carré, carré Du coup, on voit le maire Y'a rien, c'est un fils de pute, lui C'est pour ça J'ai un petit nerveux, moi Ouais, je, ouais Mais, sinon, toi, ça raconte quoi, là ? Tu fais quoi ? Ah, comment ta vie, toi, déjà ? Ah, coiffeuse, non ? Mais tu comptes mal, je comprends pas Ouais, pousse-toi, fils de pute, pousse-toi Pousse-toi Comment tu lui parles, toi ? Pousse-toi ! Je suis au milieu de la route, c'est ma route Je m'en bats des crues Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi Hé, je vais descendre, vas-y, je descends, je descends Descends, vas-y Ils sont quatre Vous savez comment je suis un nerveux, moi Euh, ouais, ouais, je vois Monsieur le maire Enfin, les documents, bonsoir Madame, monsieur Comment allez-vous ? Je suis venu accompagné de ma petite copine Très, très bien Eh bien, écoutez, vous avez des os ? C'est pour... C'est pour quelle raison ? Elle doit choquer sa grand-mère C'est pour faire mes papiers, monsieur le maire Avoir ma petite carte d'identité Être quelqu'un de réglo Mais Simon, comment tu vas, Simon ? Bonsoir, bonsoir, les amis Je viens faire mes papiers, Simon Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir Ah, ça fait plaisir aussi Vas-y, on se reparle, Simon Ouais, merci, mon rêve Très bien Alors, donc Je lance l'application Alors, là, c'est une mauvaise application Ça, c'est le stagiaire qui l'a lancée Là, il faut que je ferme ça Voilà, c'est bon Alors, je vais vous demander votre nom de famille C'est Vélez V-E-L-E-Z Eh bien, votre prénom ? Chakil, S-H-Q-U-I-2-L C'est ça, non ? Eh bien, votre date de naissance C'est le 4 janvier 1995 Parfait Alors, ne bougez pas Je vous prends en photo Incroyable Voilà Je suis un 2000, sa grand-mère, je suis con Hop, alors Je me suis trompé sur ma date de naissance, monsieur le maire Ah, d'accord Alors, attendez Je suis un 2000 On va voir s'il n'y a pas d'autres Dites-moi si c'est bon Ouais, impeccable Mise à part la date de naissance 99, bande de fou 99, pardon 99 Je ne peux pas se prendre, c'est trop C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier Non, c'est ça C'est ça, non 99 Ouais, c'est ça Ouais, c'est ça Ouais, je suis con un peu Ah, les femmes, elles ont une bonne mémoire, monsieur le maire Quand on oublie, c'est à elles qu'il faut se référer Non ? Ouais, c'est pour ça que je suis célibataire Ah Ah, vous savez, vous vous trouverez bien un jour Vous êtes beau gosse, quand même, pour votre âge Enfin, pour votre... Ben, venez au club, on va vous trouver une petite danseuse Ouais, en parlant de danseuse, j'en ai une, là En plus, c'était ma très belle capillure En bas de la mairie Ah bon ? Ouais, ouais En bas Ah là là, alors Donc, c'est bon, hop Ah Donc 0401 1999 C'est ça C'est ça Très bien Donc je vais vous reprendre en photo Ne bougez pas Hop Je sais pas les gars Allez vous faire niquer les gars Parfait Donc, dites-moi si c'est bon Impeccable Ouais, parfait Parfait Eh bien, merveilleux Alors, je vous remets votre nouvelle carte d'identité La voici Ah, merci beaucoup Et si je la perds Je reviens La récupérer, c'est ça Ici Oui, tout à fait On pourra vous la rééditer directement Vous êtes enregistré dans les bases de données de la mairie Donc, si vous voulez la rééditer Si vous l'avez perdue Ou même, d'ailleurs, dans 10 ans Puisque c'est tous les 10 ans Que nous devons la renouveler Vous venez à la mairie Et voilà On vous la refait D'accord Parfait Pour De moi, elle peut faire ça Tu as l'identité ? Ouais, je l'ai déjà Ok, parfait Impeccable Par contre, j'ai une petite question, monsieur le maire Oui ? On m'a parlé d'un revenu auprès des nouvelles entreprises Je ne sais pas si c'est réel ou pas De quoi, pardon ? Un revenu qui a été donné aux nouvelles entreprises Pour l'ouverture et... Euh... Oui, les... Oui, oui Les ailes de départ, c'est ça ? Oui, c'est ça Mais nous, on n'en a pas eu D'accord Le hot shave, un coiffeur D'accord Euh... Alors Écoutez, la chambre des commerces ouvre demain De toute façon, il faudrait que Tous les chefs d'entreprise Moi aussi, moi aussi Devront venir à la mairie Pour déclarer leur entreprise Et donc, par même occasion Je vais m'enseigner, d'accord Pour votre entreprise Et voir pourquoi l'aide n'a pas été fournie Moi aussi, vu que j'ai le club Je dois passer demain, c'est ça ? Écoutez, si vous êtes chef d'entreprise Il faudra en effet venir C'est à quelle heure ? Alors, pour le moment L'heure est assez vague Disons plutôt vers les 22h Impeccable, parfait Voilà Ok, super Eh bien, écoutez Nous, c'est une excellente soirée Merci, monsieur le maire A vous aussi Au revoir Avec plaisir Au revoir Mais non, qui vaut à l'âge Ouais, cousin Ça va ou quoi ? Ouais, tranquille Je suis avec ma petite meuf là Viens, viens, Ève Présente-toi, présente-toi Ouais, ouais, mais je la connais Je la connais, c'est April, non ? Non, non, c'est Ève Pas du tout Non, tu confonds avec les employés Avec les employés du club Ah, je confonds avec April Avec ton... Ouais, c'est l'emploi Non, mais non, ça c'est rien Bah oui Sinon, t'appelles comment toi ? Ève ? Ouais, Ève, c'est ça Ah, tout le monde en a parlé C'est que t'es avec elle depuis un mois, non ? C'est bien, hein ? Ouais, 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 c'est ça Ouais, c'est ça Putain, je passe pour un maigraf chelou Ça passe vite, hein Tu t'as dans quoi ? Quoi faire ? Quoi faire ? Striplub ? Non, 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 quoi faire ? On recrute, hein, Striplub, hein ? Ouais, ouais, non, mais s'il y a besoin, je serai là, hein Ouais, bah ouais, c'est en gros intérim Elle nous aidera, tu vois, si un soir On est en manque d'effectifs Mais si vous voulez une petite perruque, n'hésitez pas à venir au salon Tu sais, pour le coiffeur, ouais, j'ai besoin d'un petit rafraîchissement, là Bah, n'hésitez pas, hein Bah là, on peut, carrément, maintenant, hein Là, maintenant, là ? Ouais, pas, ouais Attends, mais là, je suis venu faire ma carte d'identité Vas-y, je repasserai plus tard, au pire On t'attend, on t'attend, on t'attend Même chez le maire ! Il faut un changement, rappelle le appel, le fait à carte Non, je tiens, moi, est-ce que mon cousin, il soit un peu... Tu peux faire quelque chose, là, avec son... Ouais, ouais, on a des perruques Ah ouais, bah... C'est la police, je repasserai une autre fois Je repasserai une autre fois T'as vu, je connais, là, la police, moi, j'aime pas Bien sûr, suivez-moi Bonne soirée ! Bonjour, bonjour, monsieur, le capitaine Bonjour, monsieur Les respectes du coup, après, y'a pas longtemps, toi Non, jamais, jamais Nique ta mère, sale patard Vas-y, madame, après-temps, madame Ouais, merci Allez, devant Bon bout Mais non, ça va, toi Bonsoir ! Ah ouais ! Bonsoir, bonsoir Bonsoir ! Non, c'est fermé pour toi, c'est fermé J'attends toujours, hein ! Il est encore à l'intérieur ? Ah bref, au revoir Il attend quoi ? On attend, on attend, on attend Je pense qu'il attend Attends, c'est pas lui ? C'est lui, non ? Je suis venu en voiture, là Mais c'est qu'une de place C'est qu'une de place C'est une infernus Non, moi, j'ai une voiture, moi Quatre places ? Je crois Ouais, ouais, ouais Arme, arme Les branleurs, ça va ? Ça va et toi ? Tranquillement, tranquillement Ça fout quoi, là ? On était là avec des meufs, hein ? Tu connais, hein ? Une meuf, on a fumé du crack Enfin, on allait fumer avec elle Ève, ça s'appelle, c'est ça ? Ouais, on s'est mis bien Et j'ai fait mes papiers T'as capté ? T'as mis le même maillot de basket Tu vois, là ? C'est des putes Tu vois, même papiers ? Ouais, ouais, ouais Je vois, je vois, je vois T'es parti de la même équipe, là ? Ouais, mais il me suce Il me suce, cousin Toi, tu mets le même maillot que moi ? C'est pas le même maillot Moi, c'est les Bucks C'est pas la même équipe C'est des putes Moi aussi, c'est les Bucks Moi aussi, c'est les Bucks Moi aussi Toi, c'est la saison 2014 C'est le king, c'est normal Je m'inspire du meilleur C'est normal C'est trop, c'est trop Tu t'inspires depuis beaucoup de jours Mais toi, il faut faire pousser des couilles à ce cousin, là Frérot, frérot, dis-moi, je plante qui ? Je m'en bats les couilles C'est très bien, j'en ai rien à foutre T'as les couilles de planter un homme, toi ? Je m'en bats les couilles Tu veux que je te montre ? Vas-y Amène-moi n'importe où, je plante un mec Je m'en bats les couilles Je crois que j'en ai quelque chose à foutre, moi ? On va aller voir les Niners, ça Non, mais non, mais non J'ai une petite mission, moi 360 hier C'est vrai, ça Elle trouve Scar, trouve Scar Un mec, il s'appelle Scar Il s'appelle Scar Ouais Essaye de le ramener Il habite où ? Il habite où ? À Northwood À Northwood Ok, vas-y Je m'en bats Chez les 306, il s'appelle Scar T'as vu, il a osé sortir sa lame Et me la mettre sous la gorge Un acte fou Oh, allô, c'est qui ? Oh, c'est Tortola, vous êtes où, là ? Comment ça ? Je fais ma vie, tu veux quoi ? Tu fais ta vie, tu fais ta vie Il est où, toi ? Il est où, Arf ? Il est devant moi, là Venez au quartier, venez au quartier Vas-y, vas-y Vas-y, viens au quartier Grosse touffe Oui Afro, grosse touffe Il m'appelle en mode vénère Il m'a dit, ouais, venez au quartier, là Ouais, mais là, on a un truc à faire, là Plus urgent, mais vas-y Dis-lui d'ici 30 minutes Donc, on revient Vas-y Vas-y, dis-toi que ce mec, Scar, il est mort, là Dis-toi, c'est comme s'il était mort, frérot Non, écoute, écoute, tu le choppes Tu le ramènes ici Et tu nous passes un coup de fil Et t'inquiète Vas-y, 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 lourd Scars, hein Scars, Scars Scars d'éternet en 6 Exactement Je pense qu'on peut attendre, du coup, un mois Appelle-le, Harv, dis-lui, dis-lui, toi J'ai pas son numéro, je l'ai perdu J'ai pas son numéro aussi, je l'ai perdu Dis-lui, il est bon pour Simon, c'est géré Bon, j'ai pas un chemin Il était là, il était là il y a deux minutes, là Orv, t'as le... Ouais, t'as l'écrit du local, là, voilà Lequel Faut que je me sauve de ce bourbier Parce que là, je vais perdre une serveuse, là C'est quoi son glace Putain, j'avais pas ton bon numéro, en fait Ah mais c'est mort, non ? On essaye Oh putain de merde Ouais, j'avais pas ton numéro, en fait Au moins, elle va pas, je vais pas porter plainte pour T'as capté Eh mais bref, le scar, tu vas le trouver, tu pense ? Je vais le trouver, frérot Je vais le trouver, dis-toi que je l'ai déjà trouvé C'est un blood, hein ? Un blood ? Ouais Ouais, il doit pas être seul, non ? Ouais, il est tout le temps, je pense, c'est un équipe de 2-3, tu vois Mais il soit malin, tu vois, tu lui dis Ouais, j'ai un garage, t'essaies de le ramener quelque part, tu nous appelles Vas-y, par contre, tu auras des représailles, hein ? Eh oui, t'inquiète, on les baise, on les baise, on baise tout le monde YBK, t'as-tu à dire quoi, YBK ou pas ? Ouais, ouais, je sais, bien sûr Ça veut dire quoi ? Eh ben, ça veut dire quoi ? Est-ce que toi, tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi, dis-moi ? Moi, je la faisais, ça, là, quand j'étais petit Je faisais des gens, je savais pas ce que c'était Je faisais des gens aux autres Est-ce que tu sais ce que c'est ? Pour savoir ce que c'est Hein ? YBK, bien sûr, YBK, tous les jours, frérot YBK dans le sang Ouais, mais pourquoi ? Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Pourquoi ? YBK, bien sûr On sait tous pourquoi ça veut dire La question, c'est toi Est-ce que toi, tu sais ce que c'est ? Ah, mon gars Mais sur la tête de ta mère, je sais ce que ça veut dire En gros, YBK, c'est-à-dire Everybody Killer C'est-à-dire, on n'a pas d'allié Il n'y a que des ennemis Tous les jours, on tire s'il faut Tous les jours, ça shoot D'ailleurs, bientôt tournage d'un clip, là, au quartier Tu seras là ? Ouais, ouais On va faire un petit Mais quelle affaire, tu fils de pute ? Moi, je ne veux pas que ma tête soit sur les... Tu mets une cagoule, de toute façon Tout le monde va mettre une cagoule On va faire un petit son, là Wookay Vas-y, lourd Ça veut dire quoi, Wookay ? T'as pas le lexique, t'as vu ? T'es une petite merde, encore Chino, explique-lui, explique-lui, Chino Oh, Chino Je me contrôle, ou pas ? Oh, on te parle, Chino, là Oh, Chino Je vais en mettre une Mais il est parti où, Arf, fils de pute ? Il a dit qu'il est emmerdé Oh, je te parle, toi Eh, vous êtes où ? Tenez les clés aux autres, là Il y a Kelly, il arrive au 7 Attends, on arrive Reste au 7 Vas-y Non mais, en gros, Wookay, c'est-à-dire, tu vois, un Wookay, c'est-à-dire, en gros, on tue les Wookay Tueurs de Wookay C'est-à-dire, 306 K, 18 K, ta mère K, ta soeur K, ta tante K Toi-même, fils de pute Toi-même, fils de pute Arrête de m'insulter Vas-y, frappe, frappe Comment ça devient un homme ? Frappe-moi Frappe-moi, fils de pute Frappe-moi Toi, dégage, toi Frappe-moi Putain, t'es qu'une merde T'as aucune... Vas-y, frappe Tu vois, fils de pute, les regards Il veut pas rentrer dedans Dégage C'est parti C'est bon, c'est bon, c'est bon. D'ailleurs, il faut que j'appelle les danseuses, là. Ouais, ouais, les mecs, ça va ou quoi ? On s'est perdus, quoi ? Ouais, on sentit quoi ? Oui, c'est Anna, comment tu vas ? Ça va et toi ? Tranquille, tranquille. Hé, on va ouvrir ce soir, un peu plus tard, vers minuit trente. Ouais, ouais, compte-moi, il n'y a pas de souci. Vas-y, impeccable, tu gères, t'es la meilleure. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Hé, la Lilchi, tu veux que je te la nique ou pas ? Mais je ne dis pas que c'est en ton nom. Je la ramène dans un coin, je la tabasse. Non, non, c'est pas que c'est ça. T'es sûre ? Vas-y, vas-y. Ben, vas-y. Bonne soirée, tout à l'heure. Bonne soirée, tout à l'heure. Hop là, les gars, comment entretenir des relations avec les employés ? Là, c'est impossible qu'elles se disent « je me barre ou quoi ». J'espère qu'elle est là. Ouais, allô ? Ouais, allô, Cassie, comment tu vas ? Ça va et toi ? Tranquille, tranquille. Ce soir, on va ouvrir un peu plus tard. Toujours chaude. Ouais, mais il faut que je te parle, d'ailleurs, parce que je pense que je ne vais pas rester longtemps dans ton taf, tu vois ? Ah ouais, pourquoi ? Problématique pour moi. Dis-moi tout, dis-moi tout. Ça me donne une sale image, tu vois, donc du coup, je préfère pas trop... Mais t'étais masqué, personne ne t'a reconnu, non ? Ah si, si, parce que j'ai dit à mon frère que je travaillais là-bas, tu vois, et du coup, il est venu avec tous ses potes et c'est... Ouais, mais après, c'est normal, tu t'es mis devant toi. Tout le monde, tout ça, tu vois, enfin, les... Tu dis, c'est pour ça que les danses privées, c'est mieux, parce que les danses privées, personne parle, tu vois. Ouais, ouais, je vois, je vois, je vois, mais du coup, là, ça m'a foutu dans la merde, là, tu vois. Il y a tout le monde sur mon dos, je suis dans... Mais donne-moi les noms, moi, je m'en occupe, je vais les voir, ils vont plus rien dire. Euh, je préfère pas. Non, mais écoute, écoute, c'est important. Ça va être réglé en deux secondes, tu me dis c'est qui, et moi, j'y vais, t'inquiète, ça va être réglé. On va pas être violent, mais juste leur parler et t'inquiète. Ok, bah vas-y, je vais essayer de m'arranger avec eux et je te rappelle dans 5 minutes. Vas-y, impeccable, vas-y. Putain, elles font toutes les coincées, Zempi ! Oh ! Oh, il y a mon propriétaire à côté, je crois. Bref. C'est comment, Arve ? C'est comment, Arve ? Il y a quoi d'important à faire ? On va... pour les produits chimiques du cartel. On va faire un petit rendez-vous avec 30 darons et eux. Ok ! La daronne, Assis Loc, c'est une pute ! La daronne, Assis Loc, c'est une pute ! Eh les gars, les danseuses, elles veulent plus taffer, parce qu'il y en a une, elles veulent plus taffer, parce qu'à ce qu'il peut... Ça l'a trop vanné, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? En plus, c'est le qui était le plus ouvert d'esprit et tout. C'est-à-dire, on perd une danse. Cassie, tu vois, c'est le cheveu rose. Donne son numéro, je vais la tricc m'en donner. Non, 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 mais t'inquiète, je l'ai déjà dit, donne-moi les blasts de qui c'est. Elle me rappelle, dans 5 minutes, et on va leur baiser leur grand-mère. Ah, c'est bon qu'il y a, j'ai pu le... Il manque combien ? Il manque rien, t'inquiète, j'ai le reste. Vas-y. Hein ? Hein ? Eh, pendant que l'on va aller faire le rendez-vous, les petits qui... Oh ! Mais, allô Jade, ça va ? Ça va, et toi ? Tranquille, tranquille, plus tard dans la soirée, on va ouvrir. T'es là ? Euh, j'ai une question. Ouais. Euh, pas pour ce soir, parce que... En gros, j'ai ma demi-sœur qui vient d'arriver en ville, et je cherche un taf. Pour l'embouter toujours ou pas ? Ouais, vas-y, vas-y, si elle veut, tu la ramènes avec toi, et... De toute façon, là, c'est un peu comme une période de test, tu vois, du coup, elle peut venir aussi, et on voit si ça se passe bien, après, c'est bon. Mais, ce sera pas pour ce soir, parce que t'as vu le temps cassé de climat... Ouais, vas-y, 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 vas-y. Mais après, c'est plus tard dans la soirée, hein, c'est vers minuit 30, 45. Ah, donc c'est bon, tu taffes ou tu taffes pas ? Je taffes, mais elle, non. Ah, ok, vas-y, vas-y, impeccable, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, bah, bat de tout à l'heure. Putain, elles sont toutes cheloues. Non, mais toutes taffes pas. Même c'est le dire, là, ma... Eh, ouais, 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 ouais. King of K. Eh, appelle, appelle-la, Jade, parce qu'hier, elle avait kiffé sur toi. Appelle-la. Fais genre que, tu savais, bah, en gros, si elle est disponible pour ce soir et tout. Après, elle va te dire, ouais, mais Harvey, l'île des vies m'a déjà appelé. Tu te dis, ah, je savais pas et tout. Ah, lui, il y a un problème. Ouais. T'as vu la meuf, Ève, là, elle est traumatisée, apparemment, elle fait que pleurer. Manani, nanana. Ah, cousin, attends, je l'appelle, attends. Vas-y. Elle fait des manières, on dirait qu'on a fait un truc de ouf. Elle dit, ouais, le pont, elle a cru qu'elle allait mourir. Eh, vas-y, je vais te dire les cas de vérité. Allô ? Eh, dis-lui qu'elle arrête de chialer, sinon on va... Eh, tu vas bien ? Ouais, ça va ? Non, mais écoute, c'était une blague, c'est un prank. En fait, il est youtubeur, mon cousin. Ah, ok. Bah oui, écoute, quand même, c'était pour rigoler. Eh, Ève, si tu m'entends, c'est pas pour rigoler, sale. Tu m'as dit quoi ? J'ai cru que vous alliez me faire sauter d'un coup, carrément. Mais non, mais c'était une blague, c'est une blague, c'est une blague, jamais de la vie. D'ailleurs, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, moi je serai là. C'est bon ? Vas-y, bah, vas-y, bah arrête de pleurer. Non, non, mais ça va. C'est bon ? Ouais, tout va bien. C'est bon, c'est bon, bah vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Vas-y, 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 ça fait plaisir, alors ça fait plaisir, si, vas-y, carré, 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 c'est parfait, bah écoute, on voit ça, tout ça, qu'on est au, qu'on est au triangle, et tu me montreras tout ça. Putain, elle a dit quoi, wesh ? Vas-y, vas-y, vas-y. Elle a, elle l'est, on kiffe sur lui. Elle t'a dit quoi, quand t'as dit, mais non ? C'est bon, elle a dit, c'est bon, elle va faire les danses privées, mais que des danses privées. Lourd. Bah ouais, l'autre cas-ci, elle est trop conne, elle arrivait, elle veut pas faire des danses privées, mais elle danse pour toute la ville. Mais je la tricte moi aussi, je la tricte moi. Vas-y, bah tiens, tiens. Ouais, t'es un petit pervers sexuel, donc ça passe 186. Arrête, arrête, mais t'es un pervers, y'a rien, y'a que toi et moi. Faire une rumeur de vie. Mais on est que toi et moi, personne n'est au courant. Mais c'est ta mère, c'est ta mère. Mais toi, t'es un pointeur, par contre. Moi, j'ai un dossier, moi, j'oublie pas, j'ai des preuves. La vie de ma mère, elle est nique ta mère, arrête, arrête, c'est bon, j'arrête, c'est bon, j'arrête de dire. J'ai des preuves, j'ai des preuves. Quoi ? Comment ça ? Quel truc ? Vas-y, Jay, Jay, fils de pute. Non, t'inquiète, t'inquiète, tu sais, tu sais, tu sais. Vas-y, viens. Moi, je vais te créer de scénario et de... Y'a quoi de pire ? Un truc hardcore. Je vais te créer cyberharceleur et pointeur. Regarde bien, fils de pute. C'est quoi son numéro ? C'est quoi ? Euh, tiens. Non, merde, je suis con. C'est quoi ton numéro ? Je sais pas, j'ai perdu tous les numéros. Envoie-moi un message, envoie-moi un message. Je sais pas, j'ai perdu ton numéro. Vas-y, nique sa mère, nique sa mère, j'appellerai plus tard. Oh, Lille, tu m'entends ? Je suis avec Simon au téléphone, ça a été livré ou pas ? Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, Emile, c'est bon. Putain, j'arrive pas. Tiens, 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 non. Non, mais appelle là, appelle là, le pointeur, appelle là. Donne-le à moi, donne-le à moi. Ah, putain. Merde. 186. 457. 50, 27. C'est bon ? Comment on fait, là ? Mon petit peu. T'as vu. Elle a dit quoi, elle veut plus tafait ? Nous, on en rigole, les gars, parce qu'on se connaît. Moi, commencez pas à rigoler avec ça. Nous, c'est du RP, surtout. Ouais. Vas-y. Elle veut plus tafait ? Non, en gros, elle m'a dit, ouais, ça m'a créé une sale rumeur, je pourrais pas continuer sur le long terme. Ça m'a créé des histoires, parce que mon frère, il est venu avec ses potes, du coup, il savait. Attends, attends, là, décocheur. Il y a un problème, il y a un problème, les gars. Allô ? Mais elle est toujours chaude, mais pas trop. Elle m'a dit, elle me rappelle dans 5 minutes. Allô ? Attends. Ouais, c'est Pimki, c'était elle, Pimki, non ? Ouais, ça va tranquille, c'est Harve, du triangle. Dis-moi, apparemment, t'as une petite histoire, là, au triangle, c'était pour savoir c'est quoi. L'île des villes, il vient de m'informer. Ouais. Ouais, banné, les gars, banné. Les gars, nous, c'est du RP, monde de fils de chien. T'as ton masque, t'es sous notre sécurité, notre protection. Ouais, j'ai capté. Putain, ça va pour bien. C'est qui, c'est la meuf qui a été cadencé hier, là ? Non, c'est une autre. Hé, 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 l'île des villes, pour moi, il faut faire des travaux, là, donc là-bas. Ouais, 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 c'est ce que tu... Ouais, 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 comment ça ? Je connais un mec, je connais un mec, il refait des tapisseries. Ouais, Matador. Ouais, je t'entends, je t'entends. Je t'entends, je t'entends. On va tout refaire. Vas-y, vas-y. De la qu'une façon. Je t'entends, je t'entends, moi, je t'entends mal. Et ouais, bonjour, mon grand-mère à côté. Maintenant, c'est juste ton téléphone, c'est de la merde, frérot. Après le réseau, tu te montais. Voilà, moi, t'adore. Ouais, c'est bon, je t'entends, je t'entends, là. Je t'entends, je t'entends, j'ai changé, moi. Comme tu veux, comme tu veux, je t'ai dit, je t'ai dit, comme tu veux, tu choisis où tu veux. Tu montres la position, moi, je récupère le mec, et on fait ça. C'est... Au pire, au pire, regarde. Regarde avec tes hommes, vous prenez, vous décidez d'une position. Moi, en attendant, je récupère le mec. Je fais ma petite veste, là, parce qu'il caille. T'as bien ta veste, toi, hein. Oh, allô, Jason. Dis-moi, tu peux venir devant le triangle, je te récupère, ça va se faire, là. Vas-y, super. Vas-y, viens, on y va. Il se passe quoi, là, les gars ? Il se passe quoi, les gars ? Ah, il y a des affaires de... Ah, il y a des affaires, mais ça, t'as vu, c'est quand tu grandirais, que tu prendras tes couilles, tu vas te dire, eh, les gars, je vais être un G-10, que tu viendras. Pour l'instant, t'es qu'un petit fils de but. Mais là, Scar, 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 oublie pas, Boran, hein. Scar. Ouais, j'oublie pas, ouais, j'oublie pas, ouais. C'est bon ? Prends deux, trois habitants, si tu veux, pour les mettre avec toi, ou je sais pas. T'es grand. Vas-y. Mais je t'ai dit, il essaie d'aller voir, tu le démarches en tant que garagiste ou quoi, et tu le ramènes dans un coin, et tu nous dis. Il est où, Northwood, c'est ça ? Northwood, ouais, vers les Bloods. Ouais, vas-y. Putain, j'ai pas l'éclair. Kaylee ! Ouais, 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 ouais. Viens, on s'arrache. Vas-y, vas-y. Avec Torto, là ? Non, non, on va voir Matador, tout ça. Il nous faut une quatre places, il nous faut une quatre places. Bah, il y a l'éclair, là. Ouais, mais ils nous l'ont brûlé, ces bâtards. Là-bas, 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 le verre, là. Il y a 26 ans que je gère ça avec Taifi et Suga. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Scar, les gars, Scar, n'oubliez pas Scar, et vendez. Tu veux encore l'attraper, lui ? Il a sorti son knife, il a sorti son knife, il a sorti son knife, il lui a mis sous la head, quand même. Ah ! Il lui a mis sous sa head, quand même. Quand même, Kingard, c'est pas une dick head, quand même. C'est la deuxième fois, t'as vu ? Deuxième fois, on va lui niquer son... Tu vas voir, on va lui couper, ouais, coup de marteau dans la main, les gars. Comme nos cousins, là, d'Europe. H dans sa grand-mère, tu vois. Ah, il a parlé le bon anglais, le big arm. Va devant le triangle. Va devant le triangle, va devant le triangle, Kaylee. On va avoir un fils de pute qui va venir. C'est le père de Kingard. T'es nu, quand je vais lui dire, tu vas devoir... Tu vas devoir... T'es un fils de pute, t'es un fils de pute, mais lui, c'est pas un fils de pute. Je suis pas un fils de pute, moi. Non, ma mère, c'est pas une pute. Je sais pas, d'ailleurs. S'il a abandonné toi et ta mère, c'est que... Mais non, ma mère, il est toujours avec. Mais tiens, ton père l'accélère, là. Tu crois quoi ? On est dans un film, les clichés, oui, il a baisé une pute latino et moi, je suis sorti. C'est jamais. Ah, non. Mais toi, mais toi, il y a grave moyen. Il m'a donné ça pour toi, il m'a donné ça pour toi. Quoi ? Mais non, il a donné quoi, ce bâtard, là ? Pour son fils, enfin. Jure la vie de ta mère ? Bon argent de poche, fils de pute. Jure ? Ouais. Là, mais t'as un menteur. Sur la vie de ma mère, sur la vie de ma mère. Je suis de ronc. Tiens, c'est pour, c'est pour des villes. Il m'a dit, tiens, c'est pour des villes. Mais non, c'est un ballon. Vous donnez combien ? Ouais, je te reçois, je te reçois. T'as ton père, il remplace ton père. Je rigole, c'est un sens, c'est un clochard, lui. Carson Street, on retient avec les Carson Street. C'est ce qu'il a, une vraie relation père-fils, t'as capté. À côté de Philo, A et V, E. Ok. Bon, bien, pas une chose, Stryd. Ok, dans le secteur, vas-y, vas-y, on va arriver. Ok, parfait. Parfait, je peux lui rendre les gars. Tenez-moi une idée, qu'est-ce que je peux faire ? Ok, super. Eh, t'as donné que ça ? Il m'a donné que ça, là, c'est... J'suis pas un fils de putain, j'avais envie de couper un petit 250 dollars dessus, mais vas-y. Ouais, je vois, c'est obligé. Un dessin. Diver Carson Street, Pancho Street, petit truc. Ouais, je vois, c'est où je vois. Eh, ouais, et par contre, il était vénère, Tuerto, au téléphone. Ah, ouais. Eh, mais c'est sûr, c'est pas pour ailleurs, non ? Ah oui, je pense, hein. Ah, l'or, il va me dire quoi. On a shoot en plein. Ouais, mais quand même, faut pas non plus... Ibi Key, mais pas Ibi Key. De toute façon, on devait se passer avec lui pour le crap. Il va y avoir un jour du tout, on va le dire maintenant. Et en face du toit, il y a des fils de pute. Ils ont mérité ça, mais... Ils ont mérité ça. Est-ce que c'était voulu ? C'est ça le truc. Pour la peine, en guise de pardon, je vais le laisser aller sur le crap. Un jour, on dit un jour. Un jour, putain, un grave culotté. On va te dire, mais j'y vais tous les jours. Le ghetto ou la mélo, pour que je fasse mon choix, j'ai cuiné la misère, boy, je vais finir dans ça l'état. Putain, mon plus en souver qui dépendait. Putain, mais tu sais, ah ouais, t'es un vrai. Putain. Trop goûté. D'ailleurs, je l'affiche devant toi, Kaylee. On a fait un son. La vie de ma mère, il a encore sauté. La tête de ma mère. La vie de ma mère, aujourd'hui, j'ai reçu un mail. Ça m'a dit non, encore. Donc là, je l'ai remis sous un autre encore. J'ai mis que Carlo Giro. C'est une dinguerie. En fait, je crois que l'île des villes, le que mais l'île des villes, il y en a un qui existe déjà. Je ne comprends pas. Dans tous les cas, le clip sort. Dans deux jours, je crois, trois jours, je ne sais même pas. Eh, Kaylee, ce n'est pas moi. Je l'ai envoyé une prod. Attendez. Ouais, là, là. Ouais, là, j'attends mon contact, là, et on arrive. D'ici 5, 10 minutes, même pas 5 minutes. On est là. Ouais, c'est quoi, c'est quoi, la prod, là, là ? Je me dis quoi. Eh, en mode, t'as vu, là, les loups. Il faut leur faire un petit truc énervé, là, contre eux. Genre, je crois, ça, à Arv, il prend, il part pendant 30 minutes, 40 minutes, tu rentres dans le studio, il revient 40 minutes après, il me dit, je n'arrive pas. Il est fini tout, il est fini, il est éteint, il est éteint. C'est quoi, ça, c'est le shit ? En fait, t'as vu ? C'est la drogue, ça, c'est la drogue, ça. T'as vu, j'écrivais des textes, mais t'as vu, il y avait des moments, tu connais, moi, il me faut, moi, je veux que ça rentre tout fluide. Quand il y a un truc qui ne va pas, ça me casse des coups. Et ouais, nous, on aime la perfection, mais il faut viser la comme ça. Ah, parce qu'il m'envoie une prod, et puis, quand c'est de la mélo, du gueulin, tout ça, il te fait une top line en bouclé, il a tout fini. Mais quand, hein, il faut 10 les roues, je vais sortir le 10 track le plus énervé que vous avez. Pour le cause simple, quoi. N'inquiète pas. Merci les frères. On va tranquille. Ah, Jason, oui, ça va bien, oui. C'est important, c'est important. Oui, il faut regarder la forme, effectivement. C'est bien, c'est bien. Du coup, du coup, du coup, là, on va aller voir des contacts en moi, dont je t'avais parlé la dernière fois, tu vois. Oui. On va voir ce que tu pourrais leur proposer. Comme je t'ai dit, c'est des mecs sérieux, des mecs qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir, et je pense qu'on a tout intérêt à faire affaire avec eux. Donc, on va aller, je vais te les présenter, et vous allez discuter, on se semble que ça. Bien, parfait. Très bien. Tranquillement. Parfait, parfait, parfait. C'est parti. Vas-y, calibrant le volant, Carson Street. Tu peux monter, Jason. Bien. Je me suis mis devant. Tu te sens que tu n'oublies pas, tu me l'adresses vite fait. Théo, merci mon frère pour les 5 sebs. J'aime l'élastique, je vais péter. Je viens dans les recettes, le 6, à péter, les billets, 5, 5, 5, 5. Merci mon frère pour les 5 sebs, merci. Merci mon ref. Encore pour les... Encore ? Ah, encore 5. C'est un craque, merci pour les 10 sebs du goût. Matador. Merci mon ref. Ouais, on va arriver là, d'ici 2-3 minutes. Les gars, vous êtes chauds bouillants aujourd'hui. Ok les gars, j'ai compris, ok, ok. Vous êtes des frères les gars. Je t'explique un peu, Jason. C'est une petite famille qui vient du Mexique, tu vois, et qui sont disposés à faire affaire. Ils sont en ville, tu vois. Ils ont quelques petits contacts, quelques petits business. Et je pense que... Est-ce qu'ils savent des discrets ? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est leur point fort carrément. C'est une bonne chose. Tu sais, nous, nous à H-Bloc, on travaille qu'avec des gens professionnels. Bien. C'est ce que j'avais besoin. Des gens professionnels. Des gens, exactement, qui savent se couvrir et nous couvrir. C'est le plus important dans le business. Ça se passe sinon, toi, les livraisons, tout ça. On a beaucoup de boulot, oui. Enormément de boulot. Pas mal de livreurs, j'ai vu. Nickel, RSH et Mélia. J'ai besoin de 2-3 livreurs, oui. En fait, j'ai besoin de vrais livreurs, de mon livreur. Enfin, un cas qui va venir simplement pour se faire une journée. J'ai besoin de des gens qui sont assez souvent là. Pour se permettre de pouvoir justement nourrir la vie. Des points culminants quand même de la vie. C'est un, il est chaud, RNG. Pourquoi il n'y a pas le train de la haie, par contre ? Des petits pleins d'ambition ou des petits qui veulent juste vendre quelque chose à droite, à gauche ? Comment je peux l'écrire, Mélia ? Plein d'ambition, ouais, ouais, je peux t'en croire, des petits pleins d'ambition, bien sûr. Bien, bien. Je t'avais dit, si vraiment tu avais des petits, tu n'hésites pas à me les envoyer. Je crois qu'on a eu cette discussion. Je me rappelle. Merci les gars. Je vais nous régaler avec tes émissions. Tout le reste que j'ai hâte de soutenir. Merci mon crèche. Merci les gars, on va continuer comme jamais. La sécurité, ça m'intéresse. Vous êtes des bons. Il y a des gens qui rodent dans les dents et qui commencent à me casser des couilles. Il y a besoin de savoir qui rodent dans ces putains de dents. Je comprends, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si tu cherches la ségui, tout ça, j'ai des hommes qui sont prêts. Pas de soucis. C'est où, exactement ? Carson Street, il m'a dit des autres chutes rues. Merci Shérif, mon rêve, c'est chez moi de Prime. Merci d'être frère. C'est moi qui vous me souviens de rêver. Oh oui, ils sont dessus. Mais t'es pas sur Carson là, non ? Non, non, je ne fais pas mon tour. C'est la fois que je passe là. Non, non, je ne fais pas un peu. Il m'a dit entre Carson et Poncho Street. Donc là, on n'est plus là Carson. Tourne à gauche, tourne à gauche. Bonjour Zeyro, mon ref. Fais droite. Merci mon frère pour les 5 subs. Merci la famille. A, B, T. Les billets sans tasse. Merci mon frérot pour les... Wesh, on a 3600 là. Putain. On a 3600. J'ai les blips, comment ça ? Attends, je le rappelle. À droite, j'en ai pas. Ah, les jeunes là-bas. À droite. On n'est pas eux. Non. Ouais, on... Tu peux nous envoyer un de tes hommes ? On est sur... Ouais, la route... Ah, j'ai les joueurs ? Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Vas-y, on t'attend dessus. Mais pourquoi j'ai ça ? Comment j'enlève ? J'ai jamais rien mis, frère. Avant le crash, je les avais pas. Ouais. On va me chercher. Ouais, il arrive. C'est comme en l'île des villes. T'es silencieux, mon frère. Non, non, non. J'ai reçu un petit message, là. Je regardais mon téléphone. Je te meuf encore. Non, même pas, ça. C'est le club, là, où je regarde la livraison. Ah, c'est Andrel. Qui ça ? C'est qui ça, là ? C'est Andrel, c'est ça ? Ouais, c'est elle, c'est elle, c'est elle. C'est... Ok, ok. Moi, j'enlève ça, les gars. Vas-y, merci. Vas-y, merci, mon frère. Attends, 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 avant de continuer. Oh... C'est mon employé. Ah bon, tu vas te masquer ? Ah oui. Non, j'ai pas besoin de me masquer, mais... Simplement, c'est la dernière fois que j'ai eu une rencontre avec ces types, là. Allons-y, allons-y, quand même. Peu importe. Je vais te... On va être tranquille. On va encore le véhicule ici, qu'on s'en a pas de souci. Bon, on va arriver, Andrel, on va. Moi aussi. Merci. Fait plaisir, Andrel. J'ai un appel, hein, rapidement. Vas-y, Ard, voilà. Devant tout. Comment j'enlève cette mère, frère ? Ouais, c'est l'île des villes. Ouais, ça va ou quoi ? Vos calme, ouais, dis-moi. Ouais, c'est un peu, là, le mec, là, Aska. Ouais. Le boulot, il fait. Il est où ? Il est dans mon coffre. Mais non. On rigole, nous. Vas-y, on finit vite fait rapidement notre truc, on arrive. Fais-le patienter. Vas-y, vas-y, ça marche. Combien de temps, combien de temps ? Je sais. Eh, max 30 minutes. Vas-y, vas-y. Il va bien dormir dans le coffre, ce patin. Vas-y, vas-y. Je sens qu'il monte. Attends, les gars, option. Attends, on va. Parfait. Nous sommes là, alors, pour faire encore une fois affaire avec vous. Effectivement. Très bien. Non, non, non. Je dois... Déjà, les personnes qui sont devant moi, c'est grâce à eux que vous êtes ici, senior. Et d'ailleurs, ils m'ont dit que vous avez quelque chose pour vous. C'est bien ça. Il se pourrait exactement que Jason, bon, je vais faire une présentation, mais apparemment, elles ont déjà été faites. Il se pourrait que Jason, qui travaille avec nous, ait des produits que vous recherchez. Il est dans l'import-export, tout ça. Et j'ai pensé à lui, et il me dit que ça se pourrait que, voilà, il est des produits que vous recherchez. Donc là, si je l'ai ramené ici, c'est pour que vous puissiez discuter, que vous lui dites exactement ce que vous recherchez. Et boire, il convient d'un accord entre vous, quoi. Je l'espère. Bah, perfecto. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de prendre le senior Jason avec nous et aller se discuter dans un lieu. Bah, autour d'une table, si vous voulez, vous voulez boire quelque chose, senior Jason ? Non, c'est vrai, allons, allons, allons boire un petit verre. Mais on peut aller boire un truc où vous se posez, oui, bien sûr. Ok, perfecto, perfecto. Bah, allons dans un boire. Vous connaissez un boire pas loin d'ici ? Euh, pas trop. Dans les alentours, je connais pas trop de secteurs. Allez voir là-bas, ce qu'il y a en rouge là-bas. Restez, vamos, vamos, grouille là. Ok, perfecto, écoutez, ça fait plaisir. Vous voulez combien par rapport à ça venait ? On va discuter un petit peu. On va tranquille, tranquille, discuter d'abord avec Jason et après on verra pour vous. T'inquiète pas, Matadis. Ok, on est aussi. Je pense que les seniors qui sont là. Ça veut dire quelque chose. C'est les têtes d'un sr. Reggison. Ok, il travaille pour moi actuellement. Mais je savais pas qu'il faisait partie d'une organisation. Ou du moins j'en doutais un peu, peut-être. Exactement, exactement. Malheureusement, par souci d'intérêt, tu... C'est la situation et c'est celui de tout ça. Oui, mais tu veux comprendre que par la suite, ça peut créer un conflit d'intérêt. Ah bon ? C'est le travail pour moi et on fait affaire ensemble. Tu me dirais pas que le lendemain, il peut être un câble une fois qu'on coupe intérêt ensemble et qu'il commence à voler dans ma caisse. Comment ça ? C'est des possibilités que je peux laisser. Ils font partie de ma boîte. Ça veut dire qu'il peut très bien me voler les containers et partir avec. Non, non, non. Nous, on ne travaillons pas comme ça, sr. S'ils sont là... D'accord, merci pour le prendre. Merci. C'est pour se prendre devant vous et j'ai gagné la confiance des deux côtés. Je les ai ramenés exprès ici pour vous la confiance des deux côtés. C'est pas ce que je veux dire, sr. On essaie de grandir cette confiance grâce à d'autres business, c'est tout. Ils n'étaient pas OK pour que je les ramène avec moi, mais je savais très bien. J'ai eu pas mal de retours de votre côté, sr. Alors, je suis en train de parler de vous. Bien. Du coup. Eh bien, du coup, voilà. On est là pour discuter encore plus et à voir ce qu'on veut par rapport à l'objectif. On veut tous un truc en commun. C'est l'argent. Parlons d'argent. Je fais des affaires. Je suis docker depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je fais ce métier. Avant, je ne le faisais pas ici. Je le faisais ailleurs. J'ai été emprisonné pendant très longtemps. Et le problème, c'est que... J'ai besoin d'une preuve. De pouvoir être sûr que vos hommes, vos hermanos, comme ça que vous le dites, je crois, soient solides. Votre homme qui est à droite aussi. C'est lui, Arayès. Ou je mettrai en gauche. Attends, à gauche, oui. Si. Ouais, c'est moi, c'est moi. La dernière proposition que j'ai aidée à cet homme, c'est de laisser un homme sur mes conteneurs et il se touche les couilles et je le paye en sorte d'alibi. Je ne pense pas que c'est des affaires, ce qu'il me propose. Tu comprends? Du coup, on est sur un point actuellement où il y a un homme qui est venu se présenter à moi en train de dire qu'il y a un homme qui se touche les couilles, que je dois payer et que je dois le protéger au cas où s'il y a arrivé quelque chose. Un autre qui est venu me dire comme quoi il voulait simplement faire des petites réunions sur mes docs alors que mes docs m'appartiennent. Et deux autres employés qui travaillent très bien à la fois mais qui sont aussi à l'intérieur même de mes docs. Comment dois-je penser? Qu'est-ce que je dois réfléchir? Comment je peux faire affaire avec une personne qui ne sait même pas exactement où elle veut en venir? Si on parlait bien américain, peut-être que les choses avanceraient au lieu de me dire que c'est simplement des petites réunions que vous voulez taper dans mes docs. Je vais te faire avec vous. Je vais laisser parler. Moi, je ne pouvais pas vous donner plus d'informations parce que mon bienfait de targuer à ma droite, c'est lui qui décide un peu tout ici. C'est pour ça que moi, je n'ai pas pu vous donner plus d'informations. Bien, alors, je décide. On est dans la description. On ne cache pas qu'on vient de débarquer à Liberty City dans pas très longtemps et qu'on compte d'ailleurs savoir ce qui tourne autour de nous. On ne peut pas dire et se présenter devant tout c'est la chino-carte avec des incognitos à force qui vont tomber sur nous. Ce que je veux dire, le problème là actuellement, c'est que je pense que des choses et le business ça va commencer de ce jour-là. C'est certes, ces deux personnes-là ils travaillent pour vous et je pense que c'est pour de mon compte. C'est tout. Voilà. On essaie un petit peu de lâcher et savoir qui vous êtes. Je ne vous cache pas. J'avais des questions qui... J'ai posé beaucoup de questions sur vous parce que vous êtes... Pour moi, vous étiez un peu incognito. Je ne vous connais pas assez. Je ne peux pas vous faire confiance. Je ne peux pas vous... Vous l'appuyez toutes des choses d'un coup. Je comprends. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mal. Mais les demandes étaient assez louches. Vous pouvez concevoir. Mettez-vous deux minutes à ma place. Vous allez comprendre. Bien sûr. Normal. Assouciez-moi. Tout à fait normal. C'est... C'est mon tour maintenant. Je te rappelle un peu plus tard. Allez, ciao. Du coup... On fait comment, le signeur ? Ah, c'est à vous de me dire comment vous voulez vous organiser. Qui êtes-vous si on commence à parler américain ensemble. On peut le faire. On peut avancer. Le seul problème c'est que pour l'instant les seules personnes encore une fois qui sont venues taper à ma porte c'est simplement pour me dire qu'ils veulent squatter mes docs ou sinon simplement faire des réunions de mes docs. Vous avez fait quoi à ma place, hermano ? Vous avez regardé dans les yeux et vous avez dit faites votre travail. Déjà, j'ai compris il y a elle, elle taffe pour Zouav. Mettons, Flo a déjà les vrais problèmes. Elle tape au Jason et elle ne lui a pas dit qu'elle faisait partir d'un cartel et là, ils viennent de découvrir. Si je peux me permettre de dire quelque chose, voilà, Matador, si je te l'ai ramené, c'est que je travaille avec lui absolument. Il effectue des livraisons pour moi. J'ai déjà enlevé, Grinta, j'ai déjà enlevé. qui vous pouvez être honneux. Voilà, vous pouvez lui dire ce que vous comptez faire avec ses produits, où voulez-vous en venir avec lui, dans quel business. Je pense que ce sera plus facile pour entamer les négociations qui s'annoncent houleuses, j'ai l'impression. Oui, deux minutes. Oui ? Je peux me permettre, Matador, je pense pareil. Ouais, vous pensez pareil, je sais pourquoi, c'est pour la bonne cause. Il y a des agents de sécurité qui tournent, oui. Ouais, mais c'est un peu compliqué. C'est de lui demander son nom, si tu lui dis si c'est lui ou pas. Et tu me rappelles pour lui demander. Ouais. Fais un peu retour d'ici, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui se cache. Ouais, je fais un appel vite fait là et je vous dis. Oh, lag. on va aller à l'agent Simo. Non ? Si. Dis-moi, j'ai même par rapport à ce que tu m'as proposé. En vrai, vous ne vous rendez pas compte ? Parfait. Merci. Je te rappelle dans pas très longtemps. Dis-moi. Ah. Ok, parfait. On n'a pas très longtemps. Perfecto. Il y a besoin d'un appartement. Ouais, les gars. Parfait. Nous sommes Los Caballores Rojo. Nous sommes un cartel qui vient de débarquer à Liberty City, senior. Je viens d'avoir la validation d'un contact que je faisais conférence d'un moment. Il a fait affaire avec vous il n'y a pas très longtemps. C'est bien vous, senior. Avec vous, donc voilà. Exactement. Donc, voilà. Nous sommes là à la recherche des produits chimiques histoire de faire un business ici dans une ville. C'est de la mettre en phétamine. Je pense que le senior qui est juste à votre droite il le sait par rapport au business qu'on nous a proposé la fois passée. On compte faire de la mettre en phétamine actuellement. Bien. Très bien. Moi, je veux faire des affaires. Alors, dans ce cas-là, il faut commencer à parler. Il faut commencer à parler américain. Si, je vous écoute, allez-y. Qu'est-ce que vous pouvez demander par rapport à ce qu'on veut ? Il y a pas mal de personnes apparemment qui recherchent le fameux produit chimique pour essayer de développer vos business ou la mettre pour certains et d'autres pour d'autres produits. mais le problème c'est qu'il faut que tout le monde gagne dans ce gâteau et malheureusement je veux ma part aussi. Je prends le risque de ramener ces produits. Je peux très bien les taxer sur une autre entreprise peu importe, trouver un nom ou un truc et il va falloir que je puisse me dédouaner si je sors des produits chimiques uniquement pour l'outil principal pour moi ça ne servira à rien du tout et du coup ça m'emmerde. Du coup, pour ces risques-là, je vais prendre aussi ma part autant que c'est petit. Combien vous pouvez nous taxer on va dire par rapport à combien de litres on a besoin à peu près ? Une bidonne. Je t'entends très mal Hermano. Il a dit c'est une bidonne. Donc 10, 20 je pense. Mais n'est-le pas pour combien ? 10 litres à peu près ? Ça dépend. J'ai voulu la tuer et elle me parle normal. Ça dépend. Tout peut se faire mais comme je vous explique c'est un produit qui est très rare et très compliqué à sortir. Mais je peux le sortir. Tout est faisable. Sauf que sur ce prix il va falloir que je rajoute le mien. Tu comprends ? C'est normal. Et après vous débrouillez aussi avec la prix des petits ou peu importe. Mais moi je veux avoir ma part du marché. Si je fais en sorte de sortir ça c'est pour que tout le monde soit bien desservé. J'ai une autre question. C'est clair. Est-ce qu'il y a encore vos gars qui traînent dans mes docks ? Non. Il parle de Carlos ? Je ne sais pas. Il y a des gars qui traînent dans mes docks et ça commence à clairement me casser les couilles. Je ne sais pas c'est qui. Par qui ? Mais si des gens veulent traîner dans mes docks il faut que je sois au courant. Sinon... C'est clair. Je vais tracer tout ça et je vais régler tout ça maintenant. C'est Carlos qui traînent depuis un moment là ou c'est pas lui ? Nos patrons. Ok donc c'est pas de... C'est pas de... C'est pas de... C'est pas de chino. Il y a des personnes tiers qui s'amusent à faire des allers-retours en permanence parce qu'ils sont en après-midi ou en s'en rappelant. Je ne les connais pas je ne sais pas qui c'est mais en tout cas je risque d'aller trouver s'ils pensent pouvoir noper mes couilles comme ça en train de traîner au doc pour rien du tout. Bref, ce n'est pas vos affaires. Je suis désolé. C'est pas long de ça. Je vois que... Juste... Navray J'aimerais juste faire une intervention il y a énormément de polios qui posent des questions à droite à gauche concernant concernant les docs qu'on fait. Vas-y elle là j'ai envie juste de la gérer elle me parle de je ne sais pas quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas changer de point et continuer à garder la normalité des choses. Je vais en faire des livraisons à des boîtes légales et que je me réagisse pour tout ça. Fume, fume perso de merde fume ! Fume devant mon daron les gars gros terre bas les couilles. Gros terre devant le daron il va faire quoi ? Bas les couilles j'ai fugué. Dans ce cas là si ça les amuse. Voilà et nous c'est de la quantité c'est régulier par rapport à ce que vous proposez. Justement j'allais parler par rapport à ça mais j'aimerais bien vous offrir quelque chose aussi c'est dur. Vous, est-ce que ça vous intéresse la plata ou bien d'autres choses que la plata ? Parce que si on parle business ça se fait des deux côtés est-ce que c'est dur ou pas ? Oui, j'ai besoin d'argent. J'avais la plata comme vous dites. Que de la plata ? Oui. Et je peux faire en sorte aussi de... Si j'envoie mes hommes à sécuriser un peu les lieux de temps en temps. Si besoin on verra si c'est nécessaire parce que j'ai des gars qui traînent au doc pour l'instant j'ai envoyé des services on verra bien s'ils ne servent à rien je vous rappellerai dans ce cas là. parce que si vous dites parce que si vous dites qu'on n'est pas les seuls à consommer ou on n'est pas les seuls à faire des commandes par rapport pour les civils vous avez besoin des hommes qui seront là à votre côté à protéger vos doc ils aspirent même la fumée ils s'en bat les couilles vous n'en faites pas vous n'en faites pas je ferai appel s'il y a besoin dans tous les cas si c'est nécessaire Allo ? Oui ? Dis-moi Bien tu leur dis de repasser dans 10 minutes nos docs alors dans ce cas là entendu ? Oui Très bien Alors Comme je t'expliquais exactement les affaires qui se passent dans les docs il n'y a pas une autre drogue les gars qu'on sommait sa grand-mère Je vous demanderai c'est gentil de demander en tout cas mais je suppose que vous n'avez pas encore assez d'hommes pour pouvoir maintenir la paix et surtout que j'ai besoin de vos hommes pour travailler et c'est de mon travailleur Je vous ai envoyé les bonnes personnes à qui je fais confiance par rapport à ça et Bien J'ai une dernière question C'est vous les référents du coup ? C'est vous qui vous occupez Je suis le plus cons Bien Pourquoi alors Rayès me disait que les deux qui étaient à gauche étaient simplement des comment tu les as appelés déjà Rayès ? Sous-fifres Des sous-fifres C'est comme ça que tu avais dit Des hommes de main Tu m'avais dit comme quoi ils n'étaient pas forcément de la famille Je veux savoir juste si vous êtes réellement une famille ou est-ce que je peux compter sur vous tous En gros je vous explique Je vais lui expliquer Bien sûr Bien sûr En gros comme je vous ai expliqué on est un peu des membres de la commission Moi c'est notre bienfaiteur qui nous a ramené ici à Liberticité On est quatre Bien En dessous de nous il y a les hommes de main Donc c'est ces deux personnes qui sont là D'ailleurs C'est comme des Sikario C'est un peu la même fonction C'est moi C'est le même concept Si Bien Voilà Ok Maintenant moi mon bienfaiteur il m'a donné le feu vert Je peux tout vous dire Je peux être franc avec vous Il n'y a pas de soucis sur ça Bien Alors Très bien Alors j'espère qu'on fera de longues affaires dans ce cas là Et simplement je ne veux plus d'histoire de doc ou peu importe si je ne suis pas au courant Je ne sais pas si c'est vous peu importe Je ne veux pas le savoir Mais il y a des gens qui traînent au doc et ils pensent qu'ils peuvent passer comme ça alors que c'est un hangar privé Ça veut dire que toute personne qui rentre dans le doc comme ça sans demander ou peu importe c'est peut être une menace C'est pour ça que je me méfie un peu avec qui je travaille Je comprends mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Seigneur Si vous êtes seul à protéger tout un hangar je pense que vous aurez toujours des soucis Ce n'est pas moi Je vais engager des gars Je vais payer justement ces gars pour protéger mes hangars Parce que le business à long terme c'est que si vous avez vraiment de grosses quantités je peux essayer d'en racheter aussi J'ai des contacts un peu à l'extérieur qui pourraient être très intéressés pour de grosses quantités Je ne sais pas combien vous vendez vos conneries mais si vous avez besoin de faire partir vos gros Je pense que vous avez toujours pas compris mon mestre depuis tout à l'heure Seigneur D'accord ? Actuellement le business se fait des deux côtés On veut vous embaucher à protéger vos docs pour une réduction de produits chimiques On ne peut pas tout payer car nous actuellement on n'a pas encore commencé à faire notre business de mettre en fêtamine aux villes Bien parfait Du coup ça veut dire que je vais compter sur votre protection pour vous livrer vos conteneurs c'est ça ? Exactement RS approche-toi tu montres un petit peu ce qu'on a mais je le cache rapido et des yeux un peu partout On est lourdement armé Seigneur Bien Bien Et comment on peut se faire cette protection en combien de temps combien de temps pour qu'il se met en place Je me rassure ça une autre fois Il fait un peu froid là et la nuit tombe Bien Bien Ouf Parfait Alors dans ce cas-là Deal Est-ce que vous voulez une petite enfin une petite plate une petite somme de plate pour commencer ou vous voulez qu'on vous fournit une protection de ce jour-là cette nuit-là ou c'est comment parce que moi je suis pressé à produire tout ça je n'ai pas ramené toutes ces machines-là pour que je les laisse dans mon laboratoire comme ça etc avec toute la merde qui est dedans on aimerait bien faire tourner ces machines-là sinon ça va gripper c'est à vous de voir si vous voulez commencer les livraisons dès ce soir on peut essayer juste j'ai envie d'être sûr avec qui je travaille donc on essaiera de faire des petites quantités petit à petit voir comment ça peut mener l'affaire je ne veux pas aller en gros directement je veux être sûr avec qui je travaille et est-ce que vous êtes fiable vous savez les jours passent vous voulez voir vous-même oui bien sûr vous savez je travaille depuis très longtemps dans ce domaine-là peut-être pas forcément ici mais vous savez ce qu'on fait chez nous pour être sûr que la personne est fiable on l'envoie en prison on est sûr qu'il n'est pas du côté des poulets je sais peut-être que ce n'est pas forcément vos manières de faire mais ce serait une manière déjà de me prouver votre valeur et que vous êtes sûr que vous n'êtes pas que des bandits du dimanche je ne travaille pas avec les petites frappes je sais peut-être que vous avez des choses peut-être que vous pouvez me dire que vous êtes le plus gros des cartels peu importe ou que vous avez des affaires à faire mais j'ai besoin d'une carte sécurité de mon côté j'ai besoin qu'un de vos hommes puisse partir en prison pour être sûr que vous travaillez pas avec les poulets ça peut-être en fait les gars il y a un antécédent entre les deux et je crois qu'il a un doute que c'est des keufs c'est stylé je pense que vous n'avez pas appliqué la même chose avec tout le monde crois-moi que si vous êtes les premiers avec qui je parle ce sera la même condition pour les autres nous on est neutre les gars dans l'histoire en fait nous on les a j'ai rencontré j'aurais un autre choix une autre personne avec qui je vais faire le business aussi le doux eh bien vous avez raison c'est votre choix mais vous travaillez toujours avec les meilleurs c'est bien beau d'avoir un fournisseur mais d'avoir le meilleur c'est une plus-value pour votre business et pour l'avenir vous pouvez travailler plus vite avec lui mais avec moi on travaille plus loin réfléchissez tranquillement à la question prenez votre temps de réfléchir de poser ça rappelez-moi si vous êtes intéressé dans ce cas là c'est combien la durée du prison si on envoie quelqu'un en prison ça va durer en combien est-ce qu'il est bien traité surtout parce que mes hommes ce n'est pas des chers je l'étais en prison en Albanie ce n'est pas ici du coup je ne sais pas comment ça se passe je suppose que c'est beaucoup mieux c'est pour un but de quoi vous voulez m'envoyer je sais que vous allez le faire charbonner là-bas c'est pour quelles raisons en gros j'aimerais bien savoir aussi ce que vous gérez dans cette prison si vous voulez envoyer un de chez il y a un gars à moi ici dans cette prison ça veut dire qu'il peut valider qu'il est bien en prison ne serait-ce qu'au moins d'être sûr que vous n'êtes pas de leur côté simplement juste que mes yeux puissent valider je vais avoir un appel d'un contact pour savoir qu'un de vos hommes est bien en prison à ce moment là je serai tranquille dans ma tête et je serai avec qui je travaille que je ne travaille pas avec n'importe qui et que vous êtes des hommes de parole je suppose que vous avez certainement beaucoup tu es vraiment t'inquiète bien sûr on ne peut pas de la merde tu connais déjà vite fait par contre la meuf elle travaille pour lui c'est ça ouais elle travaille c'est doc tu peux l'appeler vite fait parce qu'on doit lui parler à propos de ça les gars je vais lui parler du business elle travaillait pour lui et en même temps pour le cartel c'est un truc de ouf mais d'ailleurs on a un truc à vous proposer ensuite je pense qu'on va vous proposer quelque chose sur ce que j'ai dit à Arf je pense qu'il vous a expliqué on est chaud on est chaud on est chaud on prend tout tu connais c'est parfait vas-y je vais vous rester là je vous la ramène vas-tu proposer quoi ? tu t'as fait du bon taf je lui proposais mon paf c'est pas pareil ça rime mais c'est pas pareil t'as capté ? mais bizarre pour toutes les meufs doucement vas-y c'est pour toi vas-y montre-moi comment gérer je lui dis quoi t'es fou quoi vas-y perfet ciseau perfet ciseau attends excuse-moi on arrive deux secondes deux secondes attends deux secondes hé Maxin merci mon frère pour les 25 merci mon frère c'est un crack il veut pas s'arrêter tu fais quoi ? lui on fait perfet ciseau celui qui perd il doit la gérer mais tu vas pas arriver déjà dessus ce fils de putain mais lui on fait là tout de suite perfet ciseau à trois on dit chacun en même temps ce qu'on fait ok un deux trois Pierre putain ok t'as dit Pierre hein ouais ouais ok allez Jason attends en revivant avec eux attends ok bon Jason ça s'est bien passé tu le sens bien ? ouais je l'espère on verra bien par la suite ce que ça va se passer écoute attends parce qu'on doit partir prends mon numéro envoie mon message et je t'expliquerai c'est le 379 attends attends parce que mon portail est bugué donc je vais noter je suis sur un truc de notes gracias pour de nada de nada de nada 379 617 45 49 l'île des villes c'est bon ? l'île des villes l'île des villes L.I.L L.I.L espace des villes parfait t'aimes bien ton t'aimes bien ? toi c'est comment ? moi aussi j'aime bien moi aussi j'aime bien vas-y on s'appelle vas-y entre elle merci vas-y entre elle merci et bah putain j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien oui comment ça passe bien parfait impeccable n'hésite pas à m'appeler s'il le faut t'as du quoi ah viens non mais c'est pour les affaires pour les affaires c'est moi c'est moi son contact d'affaires bien parfait impeccable dis moi quand tu rentames les mécaniques ouais 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 cousin ouais tranquille il est là votre gars il est où ? il est là il est là il est là il y a c'est ce bâtard hein fais moi le malin p'tite de pute fils de pute fils de pute fils de pute fils de pute pute putain c'est lui c'est lui non c'est lui ce gars non t'as déconné là attends mais comment ça attends c'est lui non bah non c'est pas lui mais c'est qui il m'a dit un mec avec une afro et une longue veste et un bandana c'est lui non putain ton cousin il sert à quoi putain je pensais que t'avais changé que t'étais un bon que t'es un mec solide mais non c'est pas lui mais il ressemble à quoi Scar il ressemble à quoi ce mec il a du rouge déjà vu que c'est un 306 c'est une branche une branche des bluzz les 306 ouais mon cousin ouais je connais je connais j'ai déjà convaincu où est-ce qu'il m'a ramené après comment c'est pas lui non c'est pas lui non c'est pas lui non c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui Scar mais vas-y j'ai cru que c'était lui moi tu m'as dit un je sais pas tu m'as dit une afro une afro non quoi quoi tu l'as canné il a rien à voir lui moi je suis avec Kelly il est là il a des trucs sur lui ouais il est il est il est ouais 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 t'es amusé c'est bon c'est bon il l'a appelé t'as déconné t'as déconné essaye de l'avoir pour de vrai là t'as déconné là mais il ressemble à quoi Scar tu vas chez les 306 tu demande Scar ils habitent où ils habitent à Northwood t'as vu au nord de là de la ville mais je connais je connais Northwood voilà la prochaine fois qu'il me fait perdre mon temps la vie de ma mère qui pose plus un piège ça va ça va ça arrive à tout le monde se tromper ça va 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 là-bas essaie de te rattraper là putain c'est un de ces merdeux putain t'es bougé pas ça une vraie merde c'est un de ces merde c'est un de ces merde c'est un de ces merde j'ai mort ouais le pire c'est quoi il a attendu une heure il voulait vraiment faire sa blague putain c'est un vrai gars mort mais c'était drôle hein toi 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 là oh my j my j my j oui 30 tonnes la famille 30 tonnes la famille 30 tonnes la famille tu te jure oh la vas y viens ouais attends je fais le bien j'ai bété les plombs y a quoi ? c'est comme enfarté ça du quoi c'est comme enfarté ça du quoi ouais ouais y a quoi ? ah y a quoi et maintenant y a quoi ? on est pas au courant quoi de ce que vous avez fait on est pas au courant mais parle parle là haut là haut là haut parle mais parle va direct au but c'est à cause de qui ? c'est des voisins c'est quoi ? les gars j'en ai marre tout moi je vais dans le nord de quoi ce qu'on a tout le monde ? je viens devant ta boîte je tire dessus moi bah vas-y tu peux le dire ? ouais alors ouais maintenant c'est quoi s'explique les gars ? je vous explique je vous explique on vous a pas tiré dessus c'était il a tiré quand même chez moi c'est chez moi quand même ça reste quand même chez moi j'étais plus devant le bar des lords c'est qui les lords ? les ou vous ? ouais faut savoir les gars écoute 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 la première fois que j'ai vu que toi et moi on s'est parlé je te dis quoi ? c'est chez moi là-bas ouais mais après les ou ils m'ont dit c'est chez eux et les lords ils m'ont dit c'est chez eux c'est chez nous hermano les lords je leur pisse encore plus au cul c'est bon ? écoute 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 c'est très bien c'est très bien que c'est à cause de ces fils de putes parce qu'ils profitent depuis plusieurs jours et le moment est venu t'as capté ? si on pouvait pas reculer ils étaient déjà tous devant nous avec des haches on pouvait pas faire demi-tour sinon on leur fait autre part tu connais mais là on respecte on respecte on est passé chez toi il y avait personne ils étaient là-bas les gars ils étaient où ? ils étaient où ? il y avait personne ? ils étaient pour bas ? hermano j'étais là-bas hermano ah toi tu t'es caché toi comme d'hab euh ça veut dire quoi c'est la comme d'hab ? nous on est venu boire un verre et ils ont fait ça c'est tout hein ? c'est ça on est venu boire un verre ils nous ont chauffé avec des machettes des haches tu connais ? c'est vrai c'est vrai c'est vrai et jamais je me serais permis de venir et de tirer ici tu vois ? là c'est que c'était le hasard nous on chauffé on était là ça voulait commencer à soulever des petits remords ça c'est à mon shooter c'est à mon shooter c'est à mon shooter les gars votre avis c'est kill shooter les gars les gars c'est kill shooter les gars c'est kill shooter les gars c'est toi hermano c'est au courant eh ouais 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 les gars eh ouais t'as vu la ceinturée double GG tu sais que c'est pour goûter Glock exactement tu sais à cause de toi hier là depuis hier on s'est pris au moins 10 pas trop ici ah les gars c'est comme ça ben non c'est pris ben non c'est pris moi moi je crois que j'ai moi j'ai posté direct un tweet regarde j'ai posté un tweet il dit bien sûr ils ont une enquête sur moi les gars ça fait partie du 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 ça fait partie les gars c'est comme ça moi moi il y a un clip qui va sortir les gars moi moi bas les couilles je vais dire dedans j'ai tiré eh je les baise moi LCPD les gars vous savez nous comment on est à H-Block on revendique tout malheureusement bas les couilles bas les couilles si je vais en prison c'est pas grave on y va on y va à la jail même moi si je dois tomber je tombe tu parles un peu plus fort Tuerton les blues ils sont venus ils m'ont dit c'est qui qui a tiré dans votre quartier au quartier mais non eux c'est fils de pute on va aller baiser eux ils parlent ils parlent on les croise jamais écoute les creeps ils ont dit c'est euh c'est qui qui a tiré on a dit je sais pas il a dit de toute façon c'est des grosses salopes parce qu'ils revendiquent pas mais tu les connais les creeps ils parlaient un peu trop pour rien tu vois on était entêtés on va aller ma mère on était entêtés l'île des villes entêtés ça a mis l'île des villes shooter ah c'est pas un cri j'ai dit ma mère il y avait tout entêtés tout le monde disait depuis quand vous êtes armés vous ? depuis quand vous avez des fers comme ça ? c'est pour ça on t'a dit le crack oublié j'ai un fer mais il m'en faut d'autres est-ce qu'il y en aurait d'autres ? ah écoute après moi je cherche vas-y tu peux m'en acheter si tu veux ah tu peux pas vendre toi ? je peux t'en trouver à la vie de ma mère à combien ? ça dépend je vais pas te dire combien tout de suite quand t'es vraiment disposé ouais ça dépend c'est quoi comme calibre que tu recherches toi ? je veux un Glock ou un normal Beretta Beretta j'ai pas de Beretta j'ai que des Glock et le Glock il a combien ? euh je peux te l'avoir à 4000 dollars ah ouais ? ouais je vais te prendre un M maintenant vas-y c'est parti hein je vais le chercher il est tué ou pas les Armano ? il est tué ou pas les Armano ? il est tué ou pas les Armano ? c'est celui d'hier ? c'est celui d'hier ? non c'est pas celui d'hier ? c'est pas celui d'hier ? petite info c'était pas un Glock hier qui a tiré ta vue ? c'est un Béret ouais les gars ils disent tu gueules on les a supprimés ils vont avoir la 4000 attends je discute avec l'île des villes Kelly venez venez parce que là les stocks tu comprends qu'on en a 3 quoi je sais je crois que j'ai capté direct donc vas-y viens on leur dit c'est bon moi je fais le mec non et toi je m'en bats les couilles moi bah oui vas-y hein si tu le sors on va faire quoi avec deux ? regarde on te passe mais par contre tu passes par nous et on trouve un arrangement sur le crack ça veut dire ? en gros on trouve un arrangement sur le crack parce que c'est pas on te passe à un calibre déjà on sait que tu mentes t'as pas de calibre arrête de mentir t'en aurais un t'aurais continué à acheter à celui à qui t'as trouvé non 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 c'est ce qui me fait trop galérer mais j'ai acheté un calibre bah ouais mais on trouve un arrangement sur le crack juste tu te retires du crack au moins juste une semaine tu te mets sur la weed regarde regarde pourquoi regarde pourquoi regarde écoute le crack c'est la guerre le crack c'est la guerre la weed ils sont tous dessus il se passe rien la weed j'ai l'impression au moins je vais pas aller plus haut moi laisse mon corps 2-3 jours et après je te laisse le crack dans 2-3 jours t'arrêtes le crack ? t'es sûr ? ouais hermano vas-y et partout dans 2-3 jours 2-3 jours par contre par contre je vais mettre les pieds je vais mettre les pieds quelque part je veux pas vous voir dessus où ? ça va être où ? on est en train de te proposer une arme de notre stock t'as vu ? la mètre la mètre la mètre la mètre me rend pas fou de la mètre ok je suis sur la mètre là on est le projet va se concrétiser là le labo il va tout finit on a tout donc on est en train de voir et après le crack je te laisse je m'en bats les couilles vas-y envoie nous l'argent et on va le chercher tu restes avec Art tu restes avec Arvires ici vas-y va chercher le calibre il faut qu'il valide c'est lui le boss c'est lui le chef c'est pas nous c'est le king les gars c'est le boss de LC les gars il y a même DLS m'en bats les couilles bientôt on va même au pire vous voulez qu'on soit dans un terrain neutre comme tu veux sinon tu peux le ramener ici y a rien non ? si y a rien tu me le ramener ici t'aurai même pas rendu fou c'est comme tu veux hein mais comme tu veux moi je m'en fous moi je m'en bats les couilles voilà bah c'est bon on est bon alors ma bite ma bite ah vous voulez nous baiser tu veux qu'on vienne ici après tu nous québras on est dans ton quartier tu veux qu'on fasse quoi ? c'est sérieux quoi c'est sérieux quoi et ben donne l'argent on le ramène ici donne l'argent on le ramène ici ou on se vend autre part tu vas nous baiser tu vas nous baiser on va pas il est sérieux quoi ? non 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 moi le fer je le sors pas vous vous le sortez à tout va je m'en bats les couilles alors je le sors pas à mon mon fer non mais en gros regarde et comprends nous on va pas venir avec ici dans ton quartier tu peux nous baiser et je vais jamais te baiser ouais mais qui de qui ? on sait pas on sait pas t'as un gang ennemi on sait même pas t'as capté on sait pas attends 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 là c'est quoi on me dit qu'on vienne ici Land ou bientôt tu restes avec moi Arf tu reste avec moi il va chercher le 4000 dollars 2000 dollars je t'envoie Kelly tu donnes le reste écoute c'est donnant donnant à totalité c'est toi là tu fais pas d'effort là pourquoi vous voulez pas montrer le fer mais regarde les gars les gars on se voit en dehors des intérêts neutre normal une vraie transaction je vais montrer un blick dans une rue quoi non mais non mais en gros au moins un terrain neutre comme ça y'a rien on vient à trois ou deux et voilà ce carré bah vas-y ça fait attend 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 là j'ai un truc à faire vite fait j'ai un petit mec là à aller voir il y a une grosse carte c'est bon vas-y vas-y tu m'appelles tu m'appelles on doit voir vas-y vas-y t'attends mais hein ils voulaient nous ramener là pour nous baiser c'était sûr pas de débile ouais c'est bon parfois ah c'est mon gars c'est mon gars il ouvre pas les jeux on va vous expliquer si on a quelque chose pour vous ok ah ça s'est bien passé avec le jason je pense pour discuter sur pas mal de choses mais là je vous cache pas je suis un peu perdu à cause d'un gros problème actuellement qui me perturbe c'est pour ça que j'ai un peu les idées un peu mal claires bon bonsoir bonsoir en tout cas rebonsoir je vous explique les gars depuis tout à l'heure j'étais un peu perturbé à cause des poils qui me dérange ah les poils justement dès qu'on est à un bouger de l'endroit on a vu un poils qui me dérange depuis un moment je crois que des hommes m'en ont parlé si il y en avait déjà discuté avec vous on en avait discuté quelques jours plus tôt ok non on a quelque chose nous spécialement non tu vois on voit pas c'est qui on n'a pas on n'a pas eu à faire à lui mais ce que vous me dites apparemment il vous casse bien les couilles donc je les ai dit en règle si vous avez besoin d'aide par rapport à lui son chargeur on a un plan qui a été depuis une semaine après on a essayé de réunir pas mal de personnes et je pense que on aimerait bien vous mettre aussi sur cette on aimerait bien aussi vous proposer mission bien sûr qu'on est d'accord bien sûr qu'on est d'accord on prend de tout en tout parfait du coup je vous explique ce qu'on compte faire c'est que cette personne c'est centana flores matricule 54 il mais son nez un peu partout il ya pas que chez nous il ya plus plein 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 d'autres personnes voilà on a énormément d'informations sur lui on compte on compte voilà tout habillé en noir tous ceux qui qu'ils ont un problème avec lui ils vont venir autour de cette table ils vont régler c'est des problèmes avec lui voilà ce qu'on compte faire c'est lui faire comprendre que il faut pas qu'ils mettent son nez n'importe où et qu'ils fassent attention oui très tout simplement sans trop de données détails c'est pour ça que là on veut vous missionnez vous parce que on vous fait le plus confiance pour l'instant et qu'ils avaient été les plus carrés avec nous vous avez trouvé le vendeur de produits chimiques voilà c'est tout à votre honneur c'est pour ça qu'on vous donne cette mission que à vous et que voilà vous vous l'attrapez vous vous habillez en noir vous revendiquez pas je sais que vous vous en boîte et les couilles je comprends très bien mais c'est vraiment pour pour le pour le truc qu'on avait étudié j'espère c'est bien bien on a pensé à pas mal de trucs même vous aurez une armée offerte par nous cette mission donc on vous passera une armée histoire de la malette dans le corps que pensez vous signerez écoutez ça fait plaisir que nous faire confiance pour cette mission là sachez que bon vous l'approuvez un que nous on est rapide efficace quand vous demandez quelque chose il va dire non on s'est voulu rapporté donc ce n'est qu'une question de temps pour votre 57 54 54 54 flores de nuit de nuit attendez avant de lui passer la valise moi j'aimerais bien savoir est-ce que vous êtes d'accord par rapport à l'offre ou pas ça c'est la première des choses la deuxième des choses vous allez pas la faire maintenant tout de suite on a encore pas mis ce qu'ils sont dans le même degré de danger nous c'est à dire il y en a aussi qui ils ont marre de ce pollo c'est sûr qu'ils se mêlent à tout et c'est le but c'est de nous mettre de nous faire comprendre que là actuellement t'es pas t'es pas en sécurité t'es à liberté si tu peux faire ce que tu veux je vais pas te mettre dans les coffres de tout le monde mais non maintenant les coffres carrément oui exactement c'est pas la première fois c'est la troisième fois que je le vois dans mon coffre je comprends que ça puisse être embêtant pour écouter nous quand je voulais dit personnellement on n'a pas de problème avec lui maintenant si c'est quelqu'un qui qui vous pose un problème à vous il vous dit à plusieurs personnes ça veut dire que nous il nous posera problème un moment imaginez que je vais vous ramener la méthamphétamines qu'on va produire dans les prochains jours et là hop il pourrait se débarquer pour me prendre la raison que je vais vous ramener ça va me rendre fou là bien sûr vous avez raison vous avez raison écoutez nous on fera je vous dit que vous avez juste à nous donner le feu vert on s'occupera de le choper vous le ramenez voilà on lui parlera j'ai remis les gants tout pour le vert le violet je me remplis les poches fait des passe des j'ai mis du rave dans la main je serai ma belle fait que m'appeler merde ta silhouette est tendue si tu m'as rendu de l'un des gants pourquoi je ressemble à l'île des villes les gars excusez moi j'ai un petit appel d'ailleurs si vous avez un problème avec lui vous aussi de votre côté n'hésitez pas on va vraiment le passé tous à tabac et si vous vous voulez entrer dans la danse parce qu'il vous a cassé les couilles à on regardera sûrement j'en sais rien on verra bien mais j'espère que ça futtra pas d'ici parce que nous on va l'attraper j'espère qu'il y aura pas de retomber par la suite parce que c'est comme un agent non il faut vraiment que là en gros que ceux qui sont au courant que c'est nous qui nous sommes occupés de 2 2 2 1 il y a personne il y a personne qui sait par par ça on est en train de faire les choses de façon là où chacun est mis la règle et voilà le but en fait c'est de faire passer un message très clair c'est j'ai des choses à dire quelque chose qui est pas clair pour moi oui j'ai oublié leur dire un truc il n'y a pas de munitions ça veut dire que vous voulez gérer sur ça je pense que vous allez gérer je vous fais confiance bien sûr bien sûr on n'a pas besoin de mal de toute façon si les coopératifs ont le braque qu'est-ce qu'on a à faire un coup de grosse dent dans la bouche et dans le coffre et voilà bien placé exactement écoutez écoutez vous avez juste à vous donner le go nous on s'occupera de lui de notre côté et on vous le remettra c'est ce soir ou un autre jour non 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 ok bon je suis sûr monsieur alors ok ok ouais ouais je suis au quartier là il y a un mec qui vient de rentrer dans le quartier il a dit qu'elle a dit qu'elle vient de se faire taper par les niler dans le quartier ouais ouais ça veut dire il tourne va vas-y essaie de les trouver du moins des dès que si tu les croises vas-y 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 on fait ça vite on fait ça vite vas-y tu retrouves bien on discute tu fais bref je pense tu as vu le retour ou un tour bref bah du coup tu as vu la marchandise par contre t'as vu munitions peut pas de donner avec je te pache pas ça va être chaud ok non ça va être chaud la vie de ma mère ça va être chaud il tourne à ses deux nos stocks et déjà comme stock il est très très minime non on fait ça juste parce que vas-y à capter on s'entend bien on n'est pas des fils depuis donc 4000 dollars t'as vu et vas-y on fait ça vite qu'est-ce qu'est ça ? c'est chez vous ça ? je rencontre ça c'est bon ok vas-y je rencontre je rencontre vite fait commence à lui montrer le truc c'est bon carré eh tuerto mon ref EBK on taffe pas avec l'ennemi ni l'opposant eh déjà tes gars là on va voir tes gars là bougez-vous là on va vous armer bande de bâtards on va vous armer bande de chiens vas-y barrez-vous là tu vas faire quoi ? vas-y EBK on baisse tout le monde on s'en bat les couilles tuerto va vers tes gars là vas-y non tu le gardes vas-y garde-le eh ouais les gars c'est HBlock ggz les gars barrez-vous là barrez-vous vas-y tuerto barre toi barrez-vous barrez-vous de l'autre côté barrez-vous barrez-vous EBK bande de chiens on vous baisse on vous baisse on bouge on bouge on bouge ils ont laissé un mec tout seul ils courent allez bâtard les gars 4000$ B9 c'est gratuit avec ma mère écran d'aller te donner un calibre quoi ah une petite plaquette de coque gratuite un calibre c'est une location mais t'imagines là ils arrivent à s'armer et nous bah du coup on a plus nos armes parce qu'on les rend et on se fait baiser je crois qu'on va les remplacer 4000 hein non non faut qu'on fasse qu'on est tout le temps on est armé tout le temps c'est par là ou pas ? ah mais il savait les gars c'était sûr qu'il savait il a joué putain la liste elle est longue c'est un grand putain Niners 18 ou les ou aussi il a fait ma mère on les a shootés les ou ils vont revenir en force les 306 c'est bizarre t'as vu les creeps je sais pas qui d'autre c'est tout hein mais c'est calme pour l'instant c'est le rêve ce qui se passe dans nos routes c'est un bon partout c'est un bon mais vas-y on pouvait pas le mettre bien en temps c'est la mentalité les gars c'est comme ça 10-10 c'est le disciple les gars on baisse tout le monde ma mère ah ouais vas-y je voulais lui vendre carrément un peu mais bon l'armée pour qu'il vienne sur le crack non mais t'as compris en gros y avait tu vois j'avais un petit vas-y c'est un bon quoi t'as de la peine pour aller débile depuis quand ? depuis qu'on a de la peine à aller jouer c'est vrai que je suis un fils de pute je suis un menteur je voulais les c'est que je voulais tirer les toucher mais vas-y je me suis dit bon hier j'ai déjà deux aujourd'hui encore fais une annonce attends attends va au 7 va au 7 je pose les sous ah ouais c'est vrai moi je pose le tarpeau ou je le garde bah non pose le pose le pose le pose le pose les gars les gars vous voyez pas les Niners sont armés tout le temps ouais c'est vrai on va sûrement venir baiser la soirée avec ce qu'on aura fait mais c'est vrai il m'avait dit attends attends je vais l'appeler je vais l'appeler surtout que tous nos gars sont en prison non n'appelle pas n'appelle pas non je vais l'appeler je lui dire maintenant on t'a baisé t'as vu je fais un truc au club ah tuerto ouais tuerto je lui dirai faute ah tuerto je crois que t'as appelé les Niners tu en gros on vient et c'est les têtes qu'on va toucher eh vas-y je vais poser les sous je vais pisser je graille vite je vous rejoins d'ici ouais ouais faut qu'on trouve un arrangement là j'ai deux gars toi je les décapit ou c'est comment ? comment ça je me raconte c'est qui c'est ce camboy comment tu t'appelles ton face ? Shoga c'est comment là ? bah viens on se voit non on se voit on règle moi écoute c'est Harv le boss c'est à dire je dis à Harv on se voit voilà donne mon numéro d'Harv avant il est en train de manger là écoute moi là je suis pressé là je veux récupérer l'argent non mais pour de vrai la vie de ma mère il est là il est pas là il est en train de manger vraiment la vie de ma mère comment alors là ? bah il revient là dans 5 minutes il finit même pas même moins quand il finit tu m'appelles je t'appelle et on fait quoi ? je dis quoi ? on se voit qu'est-ce qu'on fait ? bah tu vas là là t'as deux gains c'est fini que je tue qu'on fasse ouais t'inquiète 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 vas-y quand il est là tu m'appelles vas-y n'oublie pas vas-y lourd ah là là on va rendre les 4000$ les gars t'es au courant Kelly ? les gars ils ont pété des gars nous je vais m'envoyer des photos ils sont grave contents putain donc là on a fait de ça pour rien sa grand mère ah c'est parce qu'on a prévu des personnes on a pas prévu des petits qu'on avait fait un truc avec eux les petits sont partis dehors on a reparlé ah nan nan mais hé t'as vu s'il réussit à prendre l'argent de ça on voit pas qu'il y a pas d'échappatoire on se venge pas direct après c'est moche oui bon juste là on va lui dire t'es sûr de récupérer l'argent t'es sûr de récupérer l'argent nous on est calibré hein nous demain ça va on va te faire ton affaire là c'est notre argent et tout là t'es en train de nous voler là t'as capté ? bref il va comprendre ça c'est la pause là ? c'est l'avenue où ils sont du cas venu là c'est lui qui nous l'a dit ou ? ouais j'ai entendu Harv le répéter ouais vas-y on y va quoi oh on sort les calibres directs j'ai peur ils nous québras avec leur hache tout ça là ils vont nous dire de rangés t'as vu s'ils nous disent de rangés on range ouais mais on force un peu pour les garder on lui dit on est pas sûr tu nous québras tu nous prends nos armes ok je range pas moi je range pas je range pas moi j'ai arrangé du tout moi je vais sortir un molotov les gars je vous annonce la couleur ça fait rire ils sont là ils sont derrière dans le parc C'est parti. 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 C'est parti.